Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour 30 minutes et nous allons aujourd'hui parler du CRM qui est utilisé au sein de Logiest. Sébastien et Adeline vont nous présenter cet outil et nous expliquer en quoi c'est un outil central qui est dédié à la relation client et à l'amélioration continue de la qualité de service. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin de cette réunion. Donc on va faire un petit tour de table rapide. Adeline, qui êtes-vous ? Alors bonjour, Adeline Duan de Logiest, je suis gestionnaire qualité de service et je suis en charge, je suis administratrice fonctionnelle de la solution E-Deal CRM. Et Sébastien, qui êtes-vous ? Donc moi je suis Sébastien Polis de Logiest également, responsable service patrimoine et qualité de service. Et j'étais pilote du projet CRM à sa mise en place. Parfait. Et pour ma part, je suis Léa Labattu, responsable communication France chez Effici. Effici étant un éditeur de logiciels de relations client. Alors en quelques mots, pouvez-vous nous dire qui est Logiest, s'il vous plaît ? Alors Logiest, Bayer Social en Lorraine, essentiellement en Moselle. Donc on est une ESH du groupe Action Logement. On a environ 19 000 logements en Lorraine, environ 300 collaborateurs. Et si je fais le même exercice côté Effici, donc Effici est un éditeur de CRM. CRM étant Customer Relationship Management. En français, on se parle de gestion de la relation client ou gestion de la relation locataire. Et nos enjeux sont d'aider les bailleurs sociaux à gérer leurs contacts dans une base unifiée et centralisée, de vous aider à mieux louer, mieux vendre ou bien, à améliorer votre qualité de service, à digitaliser votre relation client. Les enjeux sont assez nombreux. Et on compte parmi nos références de beaux logos que vous voyez affichés sur l'écran. Alors si on rentre un petit peu dans le cœur du sujet de notre conférence, on a segmenté cette conférence en plusieurs parties. Si on parle un petit peu de cette partie contexte, quel était le contexte chez Logiest avant de lancer votre projet CRM et quels étaient les objectifs d'un tel projet ? Alors, on était en 2015 et on se posait la question d'une réorganisation interne du pôle client. En fait, on avait des enquêtes, on avait des résultats d'enquête de satisfaction qui étaient stables, mais qui n'étaient pas conformes à nos espérances. Donc, on a décidé de réorienter la stratégie vers une amélioration. de la qualité de service. Donc, on s'est posé un certain nombre de questions en interne. Ça passe par la remise à plat du pôle client, la redéfinition des différents métiers. Mais on s'est aussi posé la question des outils en interne par rapport au pilotage, de la réclamation, de la qualité de service d'une manière générale. Et donc, l'état des lieux, c'est qu'on n'avait pas d'outils GRC, pas de CRM, aucun outil de pilotage de la réclamation client. On avait un nombre de points d'accès important, c'est-à-dire qu'on a un siège, cinq agences. On avait une trentaine de points d'accueil. Donc, autant de points d'accès et de numéros de téléphone en place chez l'OJS. Et vu qu'on n'avait pas de CRM, on n'avait pas d'outils de communication multicanal également. Donc, pas d'outils, plusieurs points d'entrée. Donc, à la fin, aucun indicateur qualité de service. C'est-à-dire qu'on ne savait pas réellement où on en était sur le suivi de la réclamation client, sur le pilotage de nos fournisseurs, etc. Donc, le choix a été pris de lancer un appel d'offres en deux lots, avec un lot CRC, donc un plateau téléphonique externe, et un outil GRC, donc de la relation client. Ça, c'est le contexte. Oui. Et sur la partie objectif ? Alors, après, vous voulez parler de la mise en place, c'est ça ? Eh bien, on va en parler juste après. Avant la mise en place, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la solution E-Deal CRM by E-FICI ? Alors, l'appel d'offres, on l'a fait sous la forme d'un dialogue compétitif. Bon, ça, on ne peut que le recommander aux divers bailleurs qui nous écoutent. Ça permet de rencontrer déjà les candidats, d'ajuster les cas et des charges au besoin. Mais surtout, ça permet d'avoir des présentations des outils pour prendre la bonne décision. Ce qu'on a apprécié dans l'offre E-Deal, si vous voulez, c'est la praticité de l'outil. On a trouvé ça facile d'accès. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on avait de nombreuses possibilités de paramétrage en interne. L'idée, c'était de pouvoir réaliser des évolutions par nos propres moyens, puis de faire évoluer l'outil en fonction de nos besoins, sans avoir à passer par les 10 heures à chaque fois. Clairement. L'outil, on a été séduit sur un certain nombre de modules qui nous ont plu. C'est surtout le module KPI qu'on a apprécié, nous, au début. L'idée, c'était d'avoir un outil central pour piloter la relation client, mais surtout d'avoir des indicateurs qualité pour pouvoir la manager. Et ce volet-là, on l'a apprécié. On a apprécié aussi le volet multicanal, parce qu'on avait des outils de communication entrants, multicanal. On a une application mobile depuis une dizaine d'années. Ça, ça marchait, mais on n'avait pas d'outil pour faire de la communication sortante multicanal. Et ça, c'était un problème. Donc, on a apprécié le module marketing dans Edyl, qu'on a apprécié. Et puis, il y avait la notion de coût aussi. On ne va pas se mentir. Edyl était bien placé économiquement sur l'appel d'offres. Avec peut-être un petit problème de visibilité au début. Parce que l'idée, pour que l'Edyl évolue dans le temps, c'est qu'on puisse avoir la nouvelle version très régulièrement. Et Edyl a répondu, Edyl by Effici a répondu il y a quelques temps, par l'offre Serenity maintenant. Voilà, on s'est inscrit là-dedans. Ça nous permet de changer de version tous les deux ans. Et puis, on avance beaucoup plus normalement avec plus de visibilité budgétaire. Donc, ça, c'était important. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en place aujourd'hui. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, en gros, nous, on a décédé par les possibilités de paramétrage, sur tout ça, par l'admin fonctionnel. Voilà, l'Edyl. Le JS, pardon. C'est vraiment ce qui a fait la différence pour nous. Bon, alors, c'est bien gentil. Vous nous avez lancé des fleurs. Merci. Maintenant, une fois que vous avez choisi la solution CRM, il a fallu lancer le projet. Comment est-ce que vous vous êtes organisé au sein de Logiest ? Racontez-nous un petit peu les coulisses du projet. Alors, les coulisses, c'est qu'ils ont nommé un chef de projet, c'est-à-dire moi, avec aucune connaissance à la base sur le volet client, on va dire, une culture générale du logement social, mais peu de connaissances sur le volet client. Et j'ai récupéré ce projet-là un peu. Enfin, j'étais là, il fallait le prendre en charge. Elle est utérée. Et j'ai tout appris comme ça. Mais je suis un fonctionnel, c'est-à-dire que je ne dépends pas, je n'ai pas de service informatique, vous voyez. Et on a créé un groupe de travail. On était une dizaine de personnes. On a pris des experts métiers, donc des métiers liés à la relation client. Et on a travaillé sur le paramétrage du deal. On a aussi intégré le prestataire du CRC, l'Alta Éthique pour nous, qui nous a aussi aidé pour la réalisation du paramétrage du deal. L'idée, c'était que ce soit le plus performant possible et le plus rapide possible. En fait, chaque clic gagné pour le CRC, c'est du temps. Et on préfère le consacrer à nos clients qu'elle a saisie sur un outil informatique. Après, on a attribué le marché en février 2016. Là, vous voyez le slide. On a travaillé pendant 6-8 mois en mode projet avec le deal pour la réalisation du paramétrage. On a réalisé une recette de 3 mois, environ, je crois. 2 mois, oui. On a formé tous les utilisateurs. On était une cinquantaine de mémoires au début, utilisateurs du deal. Et on a mis en place la solution le 15 février. C'est-à-dire que le 14 février, on a coupé toutes les lignes téléphoniques, les 40 points d'entrée de l'EJS, on les a toutes supprimées. On a mis un numéro unique et le 15, c'était parti. Voilà. Donc, on est tous passés sur le deal et avec un point d'entrée unique téléphonique. Est-ce que je suis claire ? Oui, c'est très clair. Il y a un point sur lequel on reviendra tout à l'heure et qui, à mon sens, est important. C'est le fait qu'à la tête de ce projet, c'est un chef de projet fonctionnel. Donc, je pense que vous y reviendrez un petit peu tout à l'heure. Mais c'est un élément qui est assez clé, justement, pour la réussite d'un projet CRM. Si on continue un petit peu à avancer sur la partie coulisses du projet, on a ce schéma qui illustre un petit peu la façon dont vous gérez votre relation locataire. Est-ce que vous pourriez vous l'expliquer un petit peu plus en détail, s'il vous plaît ? Ce schéma-là représente les différents points d'entrée client que l'on a chez l'EGS. Donc, le téléphone, l'appli mobile, le canal physique, évidemment, et le courrier. Dans la partie gauche, et dans la partie droite, tous les outils de communication sortant, c'est ce que EDIL propose. Voilà, donc, le téléphone, le SMS, le mail, le courrier, toutes les choses qu'on peut paramétrer dans EDIL pour que ce soit dynamique et automatique, on va dire. Après, EDIL, si vous voulez, il est central dans la relation client, parce que tous les métiers chez l'EGS, enfin, une grande partie des métiers, utilisent EDIL. C'est-à-dire que toute la donnée, tous les échanges liés à la réclamation client sont centralisés dans EDIL. Donc, on voit au milieu, on a ETHIC, c'est notre CRC, en fait, qui assure une réponse de premier niveau. Dans EDIL, vous avez des scripts, des procédures, différents types de demandes qui permettent de responsabiliser le CRC et de lui donner des catégories de demandes pour lesquelles il est en charge et il est responsable de ces demandes-là et de la connaissance. Donc, ça, c'est en standard dans EDIL. On a uniquement utilisé les standards du module demande de EDIL. Après, par rapport à ça, il y a eu un gros travail de paramétrage. On s'est rendu compte en phase projet qu'on avait une base patrimoine qui était fragile, on va dire. Vu que EDIL permet de qualifier les demandes précisément et qu'on a des modules de workflow, de procédure, de choses comme ça pour chaque type de demande, il faut avoir une base patrimoniale solide pour pouvoir dire « Cette problématique-là, c'est sur quel type d'équipement et c'est pour quel type de prestataire ? » Ou alors, cette problématique-là, c'est pour tel acteur de l'EJS. Et pour tout ça, il faut calculer. Donc, il faut avoir de la donnée patrimoniale et on s'est mis au niveau assez rapidement pour pouvoir rendre l'outil performant. Sans cette donnée-là, on a du mal à être performant, je pense. Il faut faire l'effort de se mettre au niveau. Alors, ça fait la parfaite transition avec ce qu'on voulait vous montrer après. C'est justement, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les bénéfices projet que vous avez constatés ? Vous aviez parlé de performance avec notamment la base patrimoniale, mais je crois qu'il y en a d'autres. Alors, les bénéfices, c'est que le CRM, c'est structurant. Donc, déjà, on est obligé de savoir qui fait quoi, dans quel délai. Donc, les métiers, il faut les revoir. Si ce n'est pas clair, on ne peut pas travailler correctement sur le traitement de la demande avec IDIL. Ça, c'est le premier point. IDIL, ça permet d'être performant dans le traitement de la demande aussi. L'idée, c'est que ce soit efficace. Donc, IDIL est pratique là-dessus parce que l'utilisateur aussi peut faire son propre paramétrage. Voilà, il a accès, enfin, IDIL lui permet de faire sa propre organisation sur l'idée. J'ai parlé de la base patrimoine, j'ai parlé des indicateurs qualité. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom pour la présentation. On parle de qualité de service pour l'EDIL parce qu'on s'en est rendu compte un peu après. Après, on avait créé plein de KPI, on ne les a jamais utilisés, on ne savait pas du tout où on allait. On a mis deux ans pour trouver les bons indicateurs qualité. Et aujourd'hui, chez l'OGS, les indicateurs qualité sont acceptés par les salariés et ils sortent d'IDIL. C'est-à-dire que c'est rentré dans l'ADN. On a même un intéressement sur les résultats qualité de service chez l'OGS. On a trois indicateurs, les plus simples possibles. Il faut que ce soit compris par tout le monde. On n'en a que trois. Et tout le monde a ses résultats une fois par mois. Le salarié qui est le conseiller d'habitat chez nous, qui est en cœur de quartier, jusqu'à la direction. Et ça, c'est le vrai bénéfice de l'outil. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais pour améliorer le niveau de qualité de service de nos salariés, de nos prestataires, peu importe le service, il faut des indicateurs fiables et simples. Et puis surtout, il faut que les collaborateurs les comprennent et puissent s'inscrire dans une démarche d'amélioration. Et pour ça, à IDIL, le module KPI va bien. Donc maintenant, on l'utilise. C'est important parce que ça permet aussi d'harmoniser en interne. Vous disiez que tout le monde les utilise. C'est basé sur la même source et tout le monde a la même façon de les lire, ces indicateurs. Oui. Et puis, vu que l'outil calcul, si vous voulez, la personne en charge, c'est la bonne à chaque fois. Et puis, il a son indicateur pour progresser. J'ai quelqu'un qui pose la question, les trois indicateurs, je vais les dire vite fait. On a un indicateur sur la sollicitation, c'est le nombre de demandes du secteur. Ça permet de suivre l'évolution. On a un indicateur sur le taux de traitement dans les temps. Chaque type de demande a une durée de traitement. C'est simple, c'est la durée, c'est la réponse dans les temps ou pas. Et le taux de relance, le nombre d'appels, de mails, liés à une relance. C'est parfait, vous avez même répondu à une question. Quels étaient les trois indicateurs ? Je l'ai vu, du coup, j'en profite. C'est intéressant. Vous voyez, ils sont simples, alors qu'au début, on en avait énormément. Et je termine sur les bénéfices par rapport aux volets prestataires. Alors, on est dans une démarche aussi, nous, avec Intent, pour connecter, pour qu'on ait des échanges de données, etc. On n'y est pas encore. On utilise Ideal, nous, pour calculer des équipements techniques et des fournisseurs. Et pour communiquer avec eux dans le cadre d'une demande. Si j'ai une problématique, je communique avec mon fournisseur, mon prestataire, avec Ideal. Et toute l'information est concentrée dans Ideal. Le contexte reste dans Ideal. Donc, toute la donnée est au même endroit. Et on travaille avec nos fournisseurs comme ça. Ils sont obligés de répondre sur Ideal aux échanges. Donc, on pilote nos prestataires aussi et on les challenge par rapport à ça. Sur les bénéfices, j'ai à peu près tout dit. Mais voilà, le résultat final, c'est la qualité de service et les indicateurs pour s'améliorer. Et ça marche. En tout cas, de ce que vous constatez chez Logiest, les résultats sont là. Ça permet de se concentrer sur les problématiques. Parce que les problématiques, on les connaît et on peut les cibler pour progresser. C'est là l'intérêt. J'en profite pour faire une petite parenthèse vocabulaire. Si des personnes nous ont rejoints en fil de séance. Quand on parle d'E-Deal, en fait, on parle de Ideal CRM by Effici, qui est l'une des solutions du groupe Effici. Voilà, c'est la même chose. Non, c'est pas grave. Adeline, j'avais une petite question pour vous. Si on prend un peu de recul, on sait qu'aujourd'hui, les usages évoluent rapidement. Que ce soit côté locataire, prestataire, bailleur. Quels sont les prochains projets de Logiest en termes de relations locataires ? Pour les locataires, en fait, on envisage avec notre extranet client de faire remonter comme information depuis le CRM tout ce qui est suivi de demande. En fait, le client, avec son espace, que ce soit sur l'application mobile ou alors depuis son espace locataire sur le site Internet, puisse suivre l'évolution de sa demande, où elle en est, avoir plus de réponses et plus de transparence au niveau du traitement de la demande. Donc ça, ça va être une des... Voilà, favoriser l'échange, mais cette fois vers le client, plutôt qu'à l'inverse, souvent, c'est le client qui vient vers nous. Donc là, voilà, il aura directement son suivi de traitement de sa demande. Après, sur le volet prestataire, en fait, on avait déjà commencé par rapport au suivi de nos prestataires. On a commencé les évolutions, c'est-à-dire que maintenant, pour le suivi, on fait apparaître, on fait remonter comme information dans le CRM tout ce qui est en lien avec les visites d'intervention, que ce soit d'épanage ou visite annuelle. Et notre projet, ça serait de continuer justement ces échanges et pouvoir mettre à disposition les bulletins d'intervention. Voilà, pour nos collaborateurs, au moins, en se connectant, on a directement les informations et pas aller forcément sur les plateformes des prestataires pour aller chercher l'information. On a l'information beaucoup plus vite. En fait, on est beaucoup plus efficace et plus rapide dans la réponse. Voilà, donc ça, c'était le côté client et côté prestataire. OK. Et on a aussi prévu, donc là, c'est un autre contexte, d'intégrer toute la gestion de l'astreinte, l'OJST. C'est-à-dire que tout soit centralisé sur un même outil, donc le CRM, il dit le CRM, pour pouvoir organiser toute cette gestion d'astreinte sur l'outil. Donc, ça, c'est une évolution également envisagée et qui va être prochainement mise en place. Et on envisage aussi, pour cette année, d'étendre les accès à d'autres métiers de la relation client, en fait, en interne. Pour le moment, tous les acteurs l'OJST n'étaient pas concernés. Certains acteurs, en fait, venaient comme en second plan, c'est-à-dire que s'il y avait une demande, on envoyait un mail au collaborateur qui, de son côté, allait traiter la demande, allait recontacter le client, mais il n'y avait pas de traçabilité au niveau du suivi de ses demandes. Et en fait, demain, il y a d'autres acteurs de la relation client qui seront utilisateurs pour justement avoir vraiment une centralisation des demandes, des échanges et que tout le monde ait le même niveau d'information par rapport au client et à leur demande. Avec un outil central, du coup, qui est le CRM. Voilà, c'est ça. Tout soit centralisé sur le CRM, tout à fait. OK. Et on envisage peut-être à long terme, on se laisse une possibilité de créer, pourquoi pas, une passerelle entre E-Deal et notre ERP, notamment pour la génération des bons de commande. Et ça, on va dire que c'est un projet à plus long terme. Voilà. Mais ça reste dans un petit coin de nos têtes. Très bien, merci. Le temps file, donc on va passer à la dernière question. Si vous deviez partager quelques conseils avec les bailleurs qui nous écoutent aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent s'équiper d'un logiciel de relations client, locataire, prestataire, quels seraient les conseils que vous aimeriez partager ? De ne pas avoir peur, de ne pas se fermer de porte volontairement. Parce que nous, au début, il y a certaines fonctionnalités d'E-Deal, on s'est dit, bon, non, le multicanal, on verra, enfin, pas tout de suite. Et un an après, on a tout ouvert. Voilà. Il faut essayer de rester dans le standard. Il faut utiliser le plus de fonctionnalités possibles. Le développement, s'il faut, mais faire attention, parce que quand vous migrez, vous imaginez bien ce qui peut se passer. Mais le standard permet de faire énormément de choses. Le chef de projet, je pense que c'est quelqu'un qui doit être fonctionnel, c'est mon avis, travailler, laisser un fonctionnel le faire et surtout impliquer un maximum de monde dans le projet pour qu'on ait une adhésion immédiate, quoi. Ça, c'est important. Après, l'autre conseil, c'est la base patrimoniale. Posez-vous les bonnes questions, enfin, bien vérifier l'état de sa base avant d'y aller. Bon, de plus en plus de bailleurs ont quand même des bases patrimoniales solides. Mais plus vous en avez, plus vous pouvez mettre en place de process et de choses, quoi, dans l'outil. Voilà, c'est tout. Et en interne, est-ce que, Sébastien, vous pensez qu'il est important d'avoir des équipes qui soient présentes même une fois que la fusée est lancée ? Eh oui, Abim est là, elle s'occupe de l'outil depuis quelques temps. C'est indispensable d'avoir, voilà, d'avoir quelqu'un qui connaît bien le monde du logement social. Il faut avoir une vue 360 pour piloter les gens d'outils. Bien connaître le monde dans lequel on évolue, la relation client, etc. Et oui, il faut une ressource clairement. Donc, nous, on a Adeline qui gère le CRC et le GRC. Pour nous, ça fait important de piloter les deux en même temps. Et honnêtement, sans Adeline, on n'aurait pas aujourd'hui de fonctionnalités qui nous permettent d'avancer, quoi. Parfait. Merci à tous les deux. C'était un témoignage très intéressant sur l'utilisation de l'Edeal CRM by Effici chez Logiest. Et on a quelques questions. Alors, on va les passer en revue. Donc, il y a des questions sur les outils que vous utilisez. On vous demande notamment si vous avez travaillé en amont sur la base patrimoine et sur quels outils vous travaillez sur cette partie-là. Alors, la base patrimoine, je ne l'ai pas précisé, mais quand on a attribué le marché à Edil, on avait un ERP interne. Aujourd'hui, on est sur Soprasteria. À l'époque, on avait un ERP 100% maison. Donc, c'était une base patrimoine, c'était une base oracle. Et on avait notre donnée patrimoniale là-dedans. Donc, ça allait plutôt bien. C'était plus difficile après. Bon, il faut savoir faire. On y arrive. Maintenant, on a la passerelle entre Soprasteria et Ville. Mais voilà, c'était facile. On avait notre base patrimoine. On nous demande aussi si, depuis que vous avez mis en place et que vous utilisez Edil CRM by FC, si vous avez constaté que la satisfaction client a évolué et que l'engagement collaborateur a évolué également. Alors, la satisfaction client a évolué. On n'est pas là où on voudrait être encore. Par contre, c'est croissant. Ça évolue en permanence à la hausse. Donc, c'est une bonne nouvelle. Après, par rapport à l'adhésion, aujourd'hui, c'est parti. C'est dans l'ADN. Les collaborateurs, c'est les conseillers d'habitat chez nous qui sont vraiment encore de quartier, qui pilotent la relation client. Ces gens-là, ils se challengent eux-mêmes sur les chiffres. C'est parti, oui. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Sébastien, sur l'implication des opérationnels et des fonctionnels dans la mise en place du projet permet aussi de faciliter et de simplifier l'adhésion des équipes, puisque c'est un outil qui répond réellement à leurs problématiques quotidiennes. Et puis aussi, moi, je rajouterais, en cours de vie, de l'activité, en fait, ne pas hésiter à revenir vers les équipes de terrain pour voir si eux non plus n'ont pas d'idée pour améliorer, vu que c'est eux qui l'utilisent au quotidien, qu'il y ait peut-être des pistes d'amélioration, des développements à faire sur le logiciel. En fait, ne pas hésiter à revenir vers les équipes utilisatrices pour recenser les besoins et faire le nécessaire pour adhérer, pour progresser au niveau de la satisfaction des équipes aussi. Parfait. Merci à tous les deux. On a fait le tour des questions, a priori. Donc, n'hésitez pas, voilà nos coordonnées. Si vous souhaitez nous contacter, nous sommes à votre disposition. Un grand merci Sébastien, un grand merci Adeline d'avoir accepté de partager votre expérience sur le CRM pour cette conférence. Et voilà, on espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, on est à votre disposition par mail. Et on vous souhaite un bon après-midi sur Digital Habitat et un bon week-end de Pâques pour ceux qui... Merci. Merci.